Monsieur l'Ambassadeur de l'Union Européenne, Excellences, chers amis, Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce Tunis Forum consacré à la LECA, sachant que nous avions ouvert les éditions du Tunis Forum sur la LECA il y a quelques années. Et j'aimerais revenir donc tout d'abord sur ce terme d'ALECA, d'accord de libre-échange complet et approfondi. Pourquoi complet ? Parce qu'il porte sur l'ensemble des secteurs et approfondi parce qu'il s'intéresse à des problématiques plus larges que le simple libre-échange. On y évoque des concepts nouveaux tels que la convergence réglementaire ou encore la mobilité des personnes. Et nous tenions lors de ce forum à mettre la lumière sur certains aspects qui nous semblent échapper aujourd'hui au débat, alors que pour nous ils représentent une pierre angulaire de l'accord et aussi du processus de négociation. On parle de convergence réglementaire. Qu'est-ce que la convergence réglementaire ? La convergence réglementaire c'est la démarche par laquelle la Tunisie va s'engager dans une refonte de son arsenal réglementaire économique au sens large pour se rapprocher le plus possible, voire s'aligner sur la réglementation européenne. Et ici on parle aussi bien de réglementation sociale, telle que le droit du travail, le droit social, que de réglementation économique, droit de propriété, protection de l'investissement, que de normes techniques. Et donc le sujet n'est pas simplement un sujet de normes techniques. C'est un sujet essentiel de la négociation et que nous devons être capables de mesurer au niveau de ses impacts sur l'économie tunisienne. C'est des dizaines de milliers de réglementations à modifier, à adopter, pour celles qui ne sont, n'existent pas, à digérer, avec tout ce que cela suppose comme organisation en amont et en aval. C'est un défi immense qui nous attend et nous avons l'impression que cette dimension n'est pas perçue correctement par les différentes parties prenantes. Alors on parle souvent de l'année qu'à, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace ? Et je crois que les craintes qui se sont exprimées jusque-là portaient essentiellement sur la question de l'ouverture de certains secteurs, services, agriculture, à la concurrence européenne. Ces craintes sont justifiées, mais elles ne sont pas les seules à considérer. Nous voulions à l'occasion de cette édition de Tunis Forum mettre l'absence sur les défis que représente la convergence réglementaire. Aussi bien dans la démarche, encore une fois, que dans le résultat. La démarche va consister à revoir tout l'arsenal réglementaire tunisien, je l'ai dit, et cela doit être abordé avec cohérence et méthode. Cela nécessite de la compétence, cela nécessite du temps et de l'organisation, et au final, tout cela, c'est un coût pour la communauté. Une fois ces réglementations adoptées, les opérateurs économiques que nous sommes devront aligner leur outil de production à ces nouvelles normes qui s'appliqueront sur le marché tunisien, ce qui aura nécessairement un impact sur l'équilibre économique et financier de ces entreprises. Ils devront s'y adapter et trouver des réponses stratégiques et opérationnelles pour amortir ces coûts. Et cela nécessitera donc aussi un coût et des fonds pour le financement de ce groupe. Cette démarche représente d'une certaine manière un changement du business model des opérateurs, qui, s'ils gagnent clairement l'opportunité de pouvoir s'adresser au marché de l'Union européenne, ils devront faire face à une possible augmentation de leurs coûts de production et aux risques liés à la concurrence européenne. Il y a donc un risque de perte de l'avantage compétitif qui va s'additionner au risque de voir certains, les plus fragiles, basculer dans l'informel, faute de pouvoir adapter leur business model. L'autre problématique pour nous vient du constat que les pays de l'Union européenne qui ont pu profiter du marché européen et dont l'économie a connu un saut qualitatif significatif, ils ont pu le faire grâce à l'accès aux fonds structurels, qui leur ont permis d'améliorer leur infrastructure physique et immatérielle très rapidement, pourrisser leur niveau de compétitivité suffisamment et protéger ainsi leur économie. Nous militons et nous militerons pour que cette question de l'accès aux fonds structurels soit inscrite à l'ordre du jour des négociations. Ainsi, et qu'au-delà de la mise à niveau du secteur productif, il ne servirait à rien de revoir l'arsenal réglementaire si cela n'est pas suivi par une mise à niveau matérielle et immatérielle de l'administration et de l'infrastructure du pays pour combler le garde de compétitivité. Toute opportunité recèle des menaces, et inversement, toute menace présente des opportunités. A celui qui sait les identifier et les saisir. C'est pour cela que cette formidable opportunité, pour arrimer la Tunisie à un espace aussi large, présente aussi des risques auxquels nous devons faire face, et nous montrer à la hauteur des challenges qu'ils représentent. C'est une opportunité pour nos entreprises les plus avancées, celles qui n'ont pas attendu cet accord pour aller à l'abordage de leurs concurrents européens sur leur propre terrain. C'est une menace pour d'autres. Aussi nous devons gérer le rythme pour leur donner le temps de se mettre aux normes et atteindre des niveaux durables de compétitivité. C'est une opportunité, dans ce que la démarche recèle comme chance, de mettre à niveau nos réglementations et nos procédures qui donneront plus de confiance aux Tunisiens dans leur économie et dans leur capacité à créer de la valeur. Ces réformes économiques tunisiennes en ont besoin. Mais la LECA ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais un outil pour engager une stratégie plus large de relance de l'économie vers plus de valeur ajoutée. C'est une opportunité, si nous sommes capables de mettre en avant la dimension politique de cet accord et de concrétiser le vote de la résolution du Parlement européen du 25 février 2016, de soutien à la démocratie, à l'économie et à l'emploi en Tunisie. C'est une opportunité, si nous sommes en mesure de concrétiser la dimension de solidarité de cet accord et de concrétiser pardon, de concrétiser la dimension de solidarité de cet accord dans ses caractères asymétriques et progressifs. Et que ce soit la porte vers la création future d'un espace euro-méditerranéen seul garantie de paix dans la région. Toute la stratégie consisterait alors à adopter une démarche proactive et forte qui permette à travers la négociation mais aussi à travers les politiques publiques de mettre en oeuvre de maximiser les opportunités et réduire les risques. C'est ce que nous attendons de la partie tunisienne. Il ne faudrait pas que nous soyons dans une situation où nous ne nous voyons que les menaces parce que le timing n'est pas bon, parce que la partie tunisienne serait mal préparée, parce qu'elle ne communique pas assez ou parce qu'elle n'associe pas le secteur privé et qu'on ne voit pas une stratégie claire qui permette de tirer le meilleur de ces négociations et plus tard de l'accord lui-même s'il venait à être signé. Cela nous désole d'autant plus qu'il donne des munitions aux opposants idéologiques à l'ADECA dont nous ne faisons pas partie à l'ACE même si nous reconnaissons que le libre-échange n'est pas la patacée ni la garantie à lui seul d'un développement inclusif loin s'en fout. Ce que nous regrettons c'est le fait qu'aujourd'hui l'administration et le pouvoir exécutif accaparent tout l'espace de la négociation et n'accordent pas une place de choix au secteur privé qui devra au final se battre demain avec la concurrence européenne et assumer l'accord au quotidien. L'ADECA est un accord au travers duquel chaque pays et chaque partie engage l'ensemble du secteur productif et il est inconcevable pour nous que le secteur privé tunisien soit exclu de ces négociations. Le secteur privé tunisien a montré au cours de ces dernières années qu'il avait une forte capacité de résilience. Il a maintenu le cadre malgré toutes les attaques dont il fait l'objet et ce qu'il subit de manière directe ou indirecte. La crise politique la crise sociale le développement du secteur informé de la contrebande l'accès au financement rendu difficile. Ce fait doit être aujourd'hui reconnu et l'entrepreneur tunisien doit être réhabilité et respecté et trouver la place qui lui sied dans ses négociations. L'absence de communication sérieuse désert le processus de négociation et joue contre nous et contre les intérêts du pays. L'administration n'est pas omnisciente. Elle n'a pas une connaissance aussi fine de la réglementation européenne et des risques pour l'entreprise que celles que peut avoir l'opérateur privé. Le secteur privé a montré son niveau de maturité et il ne serait pas bienvenu de l'exclure alors qu'il est le premier concerné. Le processus de négociation doit être un processus ouvert dans lequel le secteur privé doit avoir une base centrale dans l'organe de gouvernance des négociations. Alors, l'autre sujet que nous avorterons aujourd'hui concerne la fuite des servos. Et beaucoup nous ont posé la question quel rapport entre l'ADK et la fuite des servos. C'est un meilleur que notre président a apporté une partie de la réponse. Mais j'aimerais ajouter que le lien se fait à travers les questions de mobilité des personnes. Cette question est aujourd'hui un frein pour les entreprises tunisiennes pour s'implanter et travailler en Europe, en particulier dans le secteur des services. Le maintien de ce frein dans le contexte actuel bloquera le développement de nos entreprises dans l'espace européen et laissera la porte ouverte aux entreprises européennes pour recruter des compétences tunisiennes et leur offrir des opportunités hors de portée des entreprises tunisiennes gardées à distance par des réglementations de visas que l'Union européenne laisse à la discrétion des États. Or, la formation de ces cadres coûte de l'argent à la communauté et leur départ vers l'Europe représente un manque à gagner énorme pour notre économie qui dépasse, selon nos estimations, l'aide que nous recevons aujourd'hui de l'Union européenne au titre de la politique de voisinage. La Tunisie doit tirer profit de cet accord pour offrir justement à ces jeunes un meilleur avenir en Tunisie et non pas pour que les plus compétents d'entre eux aient migrent en Europe et contribuent à la création de la vallée de valeurs de l'autre côté de la Méditerranée. Ce ne serait pas juste que la Tunisie devienne un réservoir de compétences à piller après avoir été un réservoir de main d'oeuvre et un atelier de l'Europe. Une situation qui prévaut encore aujourd'hui dans une Tunisie avec une économie low cost qui n'a pas sous-saisir les opportunités offertes. La Tunisie aura besoin de toutes ses compétences pour assurer le passage d'une économie low cost vers une économie justement portée par la création de valeurs et ça à travers ses compétences. Pour toutes ces raisons, nous disons oui à la LECA mais vision, stratégie, approche, ressources sont des préalables sans lesquelles les menaces risquent de prendre le pas sur les opportunités. Et si négocier n'est pas signé, je dirais aussi qu'un bon accord tardif vaut mieux qu'un bon désaccord précipité. Je vous remercie. Applaudissements ...